La deuxième étape, c'est une PCR multiplex. La PCR multiplex, on va la faire avec deux poules de Primer. Le poule 1, le poule 2. Donc le poule 1, qu'est-ce qu'on va faire avec le poule 1 ? Le poule 1, il contient les amortes qui vont amplifier le fragment par exemple 1, avec un autre couple qui va, le fragment 2 par exemple, on ne va pas l'amplifier, on va amplifier le fragment 3. On va amplifier le fragment 3. Le vérification par alternance. Voilà, par alternance. Les nombres impairs, on va amplifier le fragment 1, 3, 5, ainsi de suite. Pour le poule 2, on va faire le contraire, on va amplifier le fragment 2, 4, 6, et ainsi de suite, d'accord ? Quand on fait Hadouk, après on va pouler les deux, on va faire un poule pour chaque échantillon, je mets un peu après, d'accord ? C'est ce qu'il va faire, il va préparer deux mixes différents, le mix pour le poule 1, le mix pour le poule 2, le mix pour le poule 2, avec les amorces pour le poule 1, le mix pour le poule 2, avec les amorces pour le poule 2, donc pour chaque échantillon, il va prendre ses DNA, il va prendre 5 micro-litres, il va déposer ici, il va déposer ici, 5-5 ? 5-5, lui c'est 20 micro-litres, c'est l'ennemi de réaction des données, il y a 25 au final. Il n'y a pas de changement entre les primaires des poules 1 et 2 ? C'est pour cela qu'on fait les deux séparés, on les sépare, d'accord ? C'est une pièce qui s'appelle l'ampliquant de base, et les chevauchons avec l'autre ampliquant. Il y a deux ! 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 L'objectif de la réaction, cela va pouvoir couvrir la vie dans le mal ? Bien sûr ! Il y a une chevauchons pour qu'on va aller avec l'arrivée. Je confirme la... Oui ! Donc on va rentrer un petit peu ici, on va rentrer un petit peu, pour que ce soit chevauchons. .. Si tu les vois, on va rentrer un petit peu. Merci.